J'ai vu une interview où il a dit en septembre qu'il ne peut pas s'imaginer que le gouvernement de Bush, de Cheney, qu'ils ont manipulé là-dedans. Maintenant, comme je me rappelle, il a dit « là, ça serait trop compliqué ». Là, je dois dire que je ne suis pas d'accord avec Noam Chomsky parce que pour moi, il reste trois possibilités. La première possibilité, j'appelle « surprise ». Cette théorie, c'est que Bush a dit la vérité, que vraiment Osama Bin Laden a fait le terrorisme du 11 septembre, que c'était 19 terroristes qui ont attaqué les Américains. Donc, Mohamed Atta, Marwan al-Shehari et tous les autres. C'est difficile à mémoriser les noms. Et donc, l'histoire officielle. Donc, c'est aussi une conspiration, mais une conspiration officielle. Première possibilité, ce qui est passé le 11 septembre. « Surprise », cette théorie « surprise ». Deuxième théorie, c'est « let it happen on purpose ». C'est-à-dire, comment est-ce qu'on dit « let it happen on purpose » ? « Laissez faire ». Dans ce cas-là, Bush et Cheney, ils sont des criminels. Ils ont vu comme Bin Laden a voulu attaquer l'Amérique. Mais eux aussi, ils ont voulu faire des guerres. Ils ont voulu faire la guerre contre Afghanistan, contre Irak. Ils ont voulu faire la surveillance des gens. Ils ont voulu faire plus de la monnaie pour le Pentagone. Donc, ils ont dit « c'est utile ce terrorisme ». Donc, on laisse faire. Donc, il y a deux qui sont culpables. Il y a Bin Laden et il y a Cheney, les deux. Et troisième théorie, c'est « me hope », « make it happen on purpose ». Dans ce cas-là, Bin Laden n'a rien à faire avec l'acte de terrorisme. Les vidéos qu'on a vues, c'est les vidéos fabriquées. Et c'est les services secrets américains qui ont fait toutes les attaques, tuer 3000 personnes pour choquer le pays. Donc, « Operation Northwoods », mais vraiment le faire. Pas seulement réfléchir, mais vraiment le faire. Et je dis toujours, et je dis à mes étudiants, j'ai fait un cours à l'université de Zurich et à l'université de Bâle, avec les étudiants de l'histoire contemporaine, j'ai dit, ces trois théories, « surprise », « Lee hope », « me hope », il faut y réfléchir. Il ne faut pas tout de suite dire « ah, je suis pour ça » ou « je suis pour ça » ou « je suis pour ça ». Ça, c'est la vérité. Il faut rester flexible. Il faut poser les questions. Et moi aussi, je reste flexible. Je dis, ce n'est pas encore ce qui s'est passé. On est en 2015. Il faut plus de recherches. Mais il faut un discours sur 11 septembre, clairement. Et justement, il faut un discours sur le World Trade Center 7. Parce que le World Trade Center 7, c'est un bâtiment à New York qui est tombé et il n'a pas été frappé par un avion. Et ça, c'est bizarre parce qu'on a les Twin Towers, World Trade Center 1 et 2. Ils sont frappés par un avion. Donc, ils ont frappé par un avion et puis ils descendent. Et après, un troisième bâtiment, ils descendent aussi, mais il n'y a pas d'avion. Donc, si quelqu'un est vif, qui est intéressé à la politique internationale, il va tout de suite faire des recherches sur le World Trade Center 7. Et il va trouver, il y a tout un débat où le bâtiment a été détruit avec Controlled Demolition, avec des explosifs, ou il a été détruit à cause du feu, parce qu'il y a un petit feu. Et là, le débat, il reste. Il va continuer. Mais maintenant, on a un architecte américain qui s'appelle Richard Gage, qui fait un tour en Europe. Il parle du bâtiment 7. Et moi, je trouve qu'il a raison, qu'il faut en parler. Le 11 septembre, pour moi, ce n'est pas clair. Bon, il y a plusieurs aspects sur le 11 septembre. Il y a le anthrax weapons, où tout d'abord, on a dit, oui, c'est Al-Qaïda. Et après, on a trouvé, c'était des Américains, où il y a toutes sortes d'éléments qui sont difficiles. Les délais d'initiés. Put options. Put options. Oui, oui. Ça, il y a un professeur ici en Suisse, Marc Chenet, qui a fait des recherches sur put options sur American Airlines et United Airlines. Et voilà, c'est clair, c'est insider trading. Et ça, quand même, il fallait savoir qui était là, parce qu'une put options, c'est une spéculation que le prix d'American Airlines va baisser, ou de United Airlines va baisser. Et là, les gens qui ont fait, c'est comme au casino, on fait un bet. You put a bet. Comment est-ce qu'on a un bet ? Pari. On fait un pari. Et puis après, comment est-ce qu'ils ont pu savoir ça ? C'est clair, c'est clair, c'est clair.